Salut les filles, c'est Arithini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais retrouver pour partager avec vous les 4 personnes, les 4 youtubeuses qui ont des cheveux crépus 4C et qui donnent des conseils, qui font la même chose que moi, en gros. Avant de passer à la vidéo, je voulais vous annoncer mon offre spéciale. J'ai créé un guide pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète, dont vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque, une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc, si vous cherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer le lien qui s'affiche juste là. Alors, j'ai choisi de faire ce sujet parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de représentations de cheveux crépus 4C sur la toile. Et donc, moi, j'ai voulu vous dire, en fait, il y en a et je vous donne celle-là que je connais, que je suis. Alors, pour celles qui ne savent pas, les cheveux crépus 4C, c'est la catégorie la plus crépue, en fait. Donc, vous avez le 4B, le 4A et le 3, etc. Donc, le 4, c'est vraiment la catégorie la plus crépue. Alors, la première youtubeuse qui a les cheveux 4C que je suis, c'est Nel. Elle a une chaîne YouTube et un blog qui s'appelle Racine Crépue. Et Nel, je la suis depuis peut-être 2012, je ne sais plus, mais en tout cas, je la suis depuis très longtemps. Et j'aime ses avis, j'aime ses expériences parce qu'elle a, en fait, plus ou moins le même type de cheveux comme moi. Et c'est toujours super intéressant de pouvoir m'identifier également à elle. La deuxième que je suis, c'est Miss Kamael. Elle aussi, je la suis depuis plusieurs années. Et alors, elle a un super contenu. Ses vidéos sont bien structurées. Elle explique bien les choses. Et j'aime ça, j'aime voir des filles comme ça qui ont compris les cheveux crépus, qui maîtrisent, en fait, ce dont elle parle. Et j'aime voir aussi sa façon de s'occuper de ses cheveux, de s'amuser avec ça. Ça me fait plaisir. La troisième, c'est Lydiane Alix. Je l'ai découverte il y a moins d'un an. Et j'aime ses cheveux parce qu'ils sont comme les miens. Tout comme Nel, je me retrouve dans ses conseils et ses astuces. La quatrième personne, c'est Napi Dukamer. C'est une youtubeuse. Mais avant ça, elle est d'abord sur Facebook, en fait. Parce que moi, je l'ai découverte, en fait, via son groupe Facebook, qui porte le même nom, en fait, que sa chaîne YouTube. Donc, c'est Napi Dukamer. Et ce qui est super, c'est que c'est une communauté vraiment très active. Il y a toujours des réponses. Voilà, ça bouge vraiment bien. Et sur YouTube, pareil, elle donne parallèlement des conseils par rapport aux cheveux crépus. Donc, les filles, j'espère que vous allez aller checker ces filles et que vous allez retrouver, en fait, ce dont vous avez besoin, simplement pour prendre soin de vos cheveux. Et je vous dis à très bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada